... En novembre, les ouvriers ont terminé l'installation d'un portail de noms sur l'extérieur du deuxième étage, ce qui signifie que le circuit thermique du Bureau technologique d'études et d'engénierie Sauvelmache a été enfin complètement fermé. Au cours du mois de novembre, les ouvriers ont effectué beaucoup de travaux pour installer des cloisons intérieures à tous les étages et connecter le chevage au bâtiment du BTV. L'installation de cloisons intérieures au rez-de-chaussée au premier étage du bâtiment de production et dans l'entreposage a commencé. On peut y voir de plus en plus de cadres métalliques qui ont déjà été installés et au sol, il y a encore beaucoup de matériel pour le montage de futurs cloisons. L'installation de cloisons au premier étage du bâtiment administratif et technique est déjà terminée. Des pièces séparées ont été aménagées, des portes ont été installées et les ouvriers ont commencé les travaux sur les réseaux électriques intérieurs. Au deuxième étage de ce bâtiment, l'installation de cadres métalliques et de panneaux sandwich est en cours également. En outre, les ouvriers ont posé du carrelage au rez-de-chaussée du bâtiment et au premier étage, ils commenceront bientôt la pose de carrelage et de linoleum pour finaliser le plancher dans les zones prévues. L'installation des systèmes de drainage de l'eau de pluie a commencé également. Dans le bâtiment du BTOI, le chauffage temporaire permet de maintenir une température confortable. Cela a même permis pour la première fois de diffuser l'émission Temps d'experts directement depuis les locaux du BTOI. Au-delà des limites du site Sovelmash, les ouvriers ont creusé une franchée pour la connexion au point de distribution de chauffage central. Bientôt, des tuyaux de chauffage y seront posés. A côté du bâtiment, les ouvriers ont effectué la dalle en béton d'une plateforme où l'équipement climatique sera installé. Ils ont également démonté les armoires électriques en location et les ont remplacés par un équipement propre à la société Sovelmash pour réduire les coûts. Une grande partie du matériel a été transférée de l'entreposage extérieur à l'intérieur du bâtiment. Au fond de la fosse creusée, une dalle de béton a été collée. A présent, des armatures de renforcement y sont installées pour construire un puits nécessaire pour la connexion des systèmes de viabilisation extérieure. Les dalles du chemin temporaire ont été démontées. Le 12 novembre, Solagroup a nommé une représentation nationale en Macédoine du Nord qui est devenue la 22e représentation au monde. En l'honneur de cet événement, la première conférence du pays a eu lieu à Skopje. Environ 140 personnes ont participé à cet événement, les investisseurs et les partenaires les plus actifs, ainsi que les nouveaux arrivants. Les dirigeants de Solagroup, le partenaire national de la Macédoine du Nord, Vasco Popovski et d'autres orateurs ont pris la parole devant le public présent. Les spécialistes techniques qui ont également participé à cette conférence s'intéressaient surtout aux caractéristiques et au domaine d'application de la technologie Slavanka. Dans le cadre de cet événement, la délégation Solagroup a tenu plusieurs réunions d'affaires avec des représentants des entreprises locales et des organismes gouvernementaux. La communication avec des hommes d'affaires, des fonctionnaires, des experts et des fabricants de véhicules électriques était une partie importante du programme de visite de la délégation de Solagroup en Inde. Voilà pourquoi notre équipe, composée du directeur marketing et des relations publiques Pavel Filipov, du directeur commercial Pavel Shatsky, du partenaire national en Russie Alexandre Manjoula et du partenaire principal en Inde Kiran Jitsing, a assisté au sommet électrique Mobility. Les orateurs du sommet et les dirigeants des principales entreprises ont présenté leurs solutions aux problèmes les plus urgents de l'industrie. L'équipe de Solagroup a participé à cet événement pour analyser les tendances et les perspectives du marché pour les 100 prochaines années. Le 19 novembre, la conférence Solagroup a eu lieu à New Delhi, ce qui est devenu l'un des événements les plus importants de l'histoire du projet. Plus de 600 invités y ont participé. Ils ont pu recevoir les dernières informations sur les résultats de financement et les progrès dans le développement du projet dans différents pays. Ils ont pu voir des moteurs avec bobinage combiné et des engins avec ces moteurs. On a également discuté de la tendance à la transition vers le transport électrique en Inde et dans d'autres pays. Les réunions d'affaires de Solagroup ont également eu lieu dans le cadre des conférences au Vietnam et en Indonésie. Au Vietnam, notre délégation a rencontré un ingénieur d'une entreprise qui vend un entretien des équipements ménagers et médicaux dans lesquels des moteurs électriques sont utilisés. Cet ingénieur a pu voir un moteur avec bobinage combiné de ses propres yeux a posé de nombreuses questions professionnelles et a été impressionné par les capacités de la technologie Slavanka. En Indonésie, André Lebeau, le directeur de la Société de Productions et Ressources, a rencontré des ingénieurs indonésiens. Leur Aginta, partenaire national de Solagroup en Indonésie, est les principaux partenaires et ont également participé. Des ingénieurs ont été informés des avantages de la technologie Slavanka et des exemples de son utilisation dans le transport et pas seulement. Ils ont pu voir un kit électrique trahié sur la base du moteur avec bobinage combiné. Ils ont également discuté des options possibles de coopération et échanger des contacts. Le 5 novembre a eu lieu une conférence avec la participation des dirigeants de Solagroup en Bulgarie. Cet événement a réuni plus de 40 invités. La Bulgarie est l'un des pays les plus actifs du projet, se trouvant parmi d'autres grands pays tels que la Russie, l'Inde et l'Indonésie. Solagroup espère que les partenaires et les investisseurs seront plus actifs dans les pays où ces événements ont eu lieu, comme c'est généralement le cas après les grandes conférences. La série des conférences Solagroup avec la participation personnelle des dirigeants de la société est terminée pour 2022 et se poursuivra au début de l'année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada